Oui, c'est les sorbonnes quoi ? Les sorbonnes nouvelles ! Bonne nouvelle pour tous les étudiants et étudiantes de Paris Cité. Les 26 et 27 mars, l'université propose une distribution gratuite de vêtements ainsi que des ateliers et des conseils pour un premier job. Mais d'ici là, si vous avez des vêtements ou des accessoires adaptés au monde du travail que vous n'utilisez plus, vous pouvez les donner dans les différents campus jusqu'au 12 mars. Plus d'infos sur le site internet de Paris Cité. Saviez-vous que votre taux de mortalité pouvait diminuer en fonction de vos années d'études ? Des chercheurs de l'université norvégienne affirment que le simple fait de ne pas aller à l'école augmentait le risque de mortalité au même titre que la consommation de 5 boissons alcoolisées par jour pendant 10 ans. Les chercheurs ont analysé près de 60 pays pour arriver à la conclusion que chaque année passée à l'école diminuait le risque de mortalité de 2%. Un festival gratuit tout le mois de mars à Paris. Ça se passe dans le 19e arrondissement au Pavillon des Canons. Ce festival nommé Pop Meuf Maison Plurielle met à l'honneur les luttes féministes. Vous pourrez y retrouver des talks sur différents sujets comme l'identité de genre dans la littérature, des projections de films, un comédie-club, des soirées DJ-set ou encore un drag-show. N'hésitez pas à y faire un tour. Ah c'est ça les Sorbonne Nouvelles de Télé-Sorbonne ? Oh, je m'abonne ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501